Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info. Je voudrais, avant de commencer, penser à toutes les personnes qui nous suivent à partir de l'intérieur. Vous êtes partout, je suis très heureux de savoir que vous êtes là. Et ce matin, avant de venir, j'étais en train de lire ce livre. Il est merveilleux. C'est un livre très important. C'est un livre écrit par le pasteur Roland Dallot. L'impact de rencontres dans la destinée. Alors, je ne voudrais pas vous dire ce que j'ai lu parce qu'après, vous n'aurez pas besoin de l'acheter. Mais il est important, il faut le lire parce que c'est vrai que dans nos vies, nous avons besoin de rencontrer des gens. On a besoin de rencontrer des femmes, des hommes. Et parfois, la vie des gens, c'est deux voiles, c'est deux couvres à la rencontre d'une seule personne. Parfois, tu peux beaucoup, tu peux te battre comme une machine, tu peux tout donner de la vie, mais ça ne marche pas. Mais à la rencontre d'une personne, vous voyez, tout passe comme ça. Et vous allez voir que tous les grands, tous ceux qui ont gagné la vie, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont de modèle, alors, à l'exception des personnes, ils ont eu un moment donné dans leur vie à rencontrer un homme ou une femme. Et ça a toujours été le cas. Un seul contact, une seule relation, un seul numéro. Mais tout ça, parfois, ça ne vous avertit pas. Et la beauté de la vie, c'est que les plus belles rencontres ne viennent pas de façon scandaleuse ou tapageuse. Les plus belles rencontres sont parfois celles que vous laissez passer sous vos yeux, celles que vous n'accordez parfois aucun crédit. Ce ne sont peut-être des gens qui n'ont ni beauté, ni éclat, qui n'ont pas la couverture tapageuse. Mais c'est des gens, en réalité, une fois que vous les rencontrez, ils vous introduisent. Parce qu'après la rencontre, il se passe très souvent l'introduction. On vous introduit près de quelque chose. On vous ouvre certaines opportunités. Parce que toute notre vie, on dépend de gens. Nous dépendons de gens. Je dépends de quelqu'un, vous dépendez de quelqu'un, et c'est comme ça. Alors, dans la vie, il ne faut pas négliger les personnes que vous rencontrez. Parce que votre vie peut en dépendre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un petit garçon, ça peut être un grand garçon. Je vous dis, les histoires sont légions. En tout cas, légions. Je dis toujours aux gens, n'hésitez pas de faire le bien. Il faut toujours faire du bien. Parce que vous ne savez pas quand ça va vous sourire. Tu peux sortir le matin, tu es vraiment fatigué. Tu dis, bon, cette journée n'est pas la belle et tout. Mais parce que tu es arrivé à un arrêt de bus, et que tu vois qu'il y a une dame plus âgée que toi, ou la maman, elle est âgée, elle a besoin de prendre un bus avant toi, tu ne connais pas ce qui peut arriver. Si tu es un bus, si tu es un place. Peut-être que, en laissant à cette dame ta place à un bus, ça s'est fait exactement pour qu'elle est retardée au temps, pour que la personne que tu dois rencontrer, et tu te rends compte qu'il y a une dame plus âgée. Et tu te rends compte qu'il y a une dame plus âgée, qu'est-ce qui allait arriver ? Et c'est comme ça dans la vie aussi. Dans la vie, ce qui est très important, c'est de ne jamais dire si je savais. Il faut par contre dire, et si je n'avais pas fait ça ? Qu'est-ce que j'allais devenir ? Et si je n'avais pas dit ça ? Qu'est-ce que j'allais devenir ? Donc, c'est important pour nous. Et en lisant ces livres, ça te renforce, ça te raffermit. L'impact de rencontres dans la destinée, l'apôtre Roland Dallot, je vous dis, il est merveilleux. Il dit, y a-t-il une vie exempte de rencontres ? Sur cette terre des hommes, deux choses sont indéniables. Premièrement, c'est que la vie est faite des rencontres. Deuxièmement, c'est que les rencontres jouent un rôle non négociable dans la vie des uns et des autres. Et donc, ces livres offrent des orientations, des leçons pratiques provenant de l'auteur, qui en plus d'un fondement didactique, biblique, nous ouvre son cœur sur quelques exemples personnels de ces rencontres et sur l'impact de celles-ci dans sa vie et dans son ministère en vue de nous ouvrir la voie à une vie éclairée sur ce sujet. Alors, tourner le dos à ce sujet, c'est courir le risque de tâtonner et même pire, d'être victime, de retomber pénible, de rencontres négatives ou de passer à côté de ces bénéfices qui procureraient une rencontre positive. C'est pencher sur ce sujet, c'est faire le choix de s'équiper des outils adéquats à envie d'éviter le malheur, des rencontres négatives et de plus en plus, de jouir du bonheur d'une destinée accomplie, le fruit d'une bonne gestion de rencontres positives. Il est donc plus judicieux de connaître et de comprendre l'impact de rencontres dans la destinée. Voilà, ce merveilleux livre, n'hésitez pas de l'acheter, n'hésitez pas de l'acheter. De toute façon, tous les livres que je vous présente sont des merveilleux livres. Le titre sainment le dit. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai trouvée dans les livres, pas dans les livres, mais dans les films, à la recherche du bonheur de Will Smith. Le petit de Will Smith, le petit Jayden, je pense, raconte à son père. Il dit, papa, je te raconte une devinette. Elle dit, alors, il s'agissait d'un monsieur qui priait tellement beaucoup, il était tellement chrétien, mais alors chrétien jusqu'aux dents. Le monsieur se retrouvait dans l'eau, il noyait. Donc, il était en train de le noyer. Maintenant, il a vu, je crois, c'était une petite pirogue de touristes. Il buvait un peu. On dit au gars, mais est-ce qu'on peut t'aider ? Il dit, non, Dieu va m'aider. Non, 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 attends, c'est pas un problème à partir, Dieu m'aidera. Puis vient le tour des dames qui étaient un peu pas très bien habillées, qui passaient aussi, oh, il y a quelqu'un, on va l'aider. Il arrive, il dit, non, 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 votre vie est sale, passez, votre vie est sale, vous êtes vraiment pas bien habillés, de toute façon, Dieu ne vous connaît pas, Dieu vous condamne, répandez-vous et tout. Ok, on l'a laissé. Et puis la troisième fois, c'est finalement un vieux père qui est passé. Et alors, il vient le sauver, il dit, mais est-ce qu'il y a toi ? Toi, t'es qui ? T'es chrétien ou pas ? Alors, ensuite, pas chrétien ne m'aide pas. Bon, là, j'ai ajouté un peu. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, le gars est mort. Et quand il arrive, Dieu l'appelle, il dit, oh, Dieu, pourquoi tu m'as laissé mourir ? Et Dieu dit, mais toi, t'es con, quoi. Je t'ai envoyé trois personnes pour t'aider et toi, tu voulais voir leur probité morale ? Qu'est-ce que ça allait, qu'est-ce que ça allait avoir avec la situation dans laquelle tu t'es trouvé ? En fait, c'est la chose que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, le jugement. Beaucoup de chrétiens sont dans le jugement. Ils jugent les gens selon leur apparence, ils jugent les gens selon leur présent. Mais tu vas juger quelqu'un aujourd'hui alors que son appel viendra, par exemple, dans cinq ans. Qu'est-ce que tu as à faire avec ce qu'il fait maintenant ? Tout ce que toi, tu as à dire, c'est de lui demander de suivre la voie de Dieu. Point barre, tu n'as pas à l'obliger, tu n'as pas à le juger. Ce n'est pas ton affaire. Tu n'es pas son sauveur d'âme. Mais limite-toi dans ce qu'Élul peut t'apporter dans ta vie. Là, immédiatement, c'est tout, ça s'arrête là. Et les rencontres sont parfois déviées comme ça. Les rencontres sont parfois déviées comme ça. Attention, même le plus grand a besoin d'un plus petit. C'est comme ça la vie, les règles de la vie. Et donc quand vous êtes vraiment à la rencontre, et on vous parle des rencontres, beaucoup de gens vont apprendre la vie, Nabango, comment vous en avez un peu humble. Comment vous en avez un sourire. Dans la vie, il faut sourire. Dans la vie, il faut toujours être gentil avec les gens. Tu ne peux pas rester là en disant, moi je vais respecter une telle catégorie de personnes. Attention. Parce que mon tour, il faut rouler la porte, on a un grade de moi en a été. Mon tour, il faut rouler la porte, on a toujours un grade de C. Alors respectez, parce que ce qui a beaucoup de rouler la porte, qui va venir ouvrir ta porte ? Parce que ton ami DG ne vient pas ouvrir ta porte. Celui qui va ouvrir la porte, ça va être à mon tour, négliger. Alors ça va donner du respect aux gens. Ce ne sont pas les DG, les présidents des entreprises qui sont des serveuses ou des serveurs. C'est des gens au Yoko Nishu ou au Likibango. Mais ce sont eux qui vont te servir. Alors à un moment donné, il faut être humble dans la vie parce que peu importe ta grandeur, tu auras toujours besoin d'un tailleur. Peu importe ta grandeur, tu auras toujours besoin de cette maman qui vend des piments au marché. Tu auras toujours besoin de gens qui font les détails chez toi. Tu en auras toujours besoin. Alors à un moment donné, il faut traiter les gens dignement. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Il y a tellement d'histoires que je ne me mettrai pas à vous le dire ici. Vous savez qu'il y a des grandes entreprises qui ont été créées dans un restaurant. Il y a même une entreprise que j'ai oubliée, le nom Batouba Viva Kalara Mandaka Baku Koebango. C'était une grande usine à l'équateur. Les deux personnes se sont rencontrées dans un bar, dans un restaurant, je pense, en Belgique. L'un est arrivé pour acheter à boire, l'autre était venu pour manger. Et comme celui-ci, il n'y avait plus de place. Voilà comment le destin s'arrange. Il n'y avait plus de place, il n'y avait que la place de ce monsieur-là. Il était là très visiblement de lire. Et le serveur vient, mes messieurs, est-ce que vous pouvez permettre à quelqu'un d'autre qui vienne sur votre table ? Il dit, il n'y a pas de problème. Et on amène ce monsieur-là. Et le monsieur est très séduit de la gentillesse. Il y a des gens qui disent, « Ah, bon, bien, merci. Nous, on peut s'en mettre à la place de la vente. » Alors, on dit, « Ah, non, non, ça va, il n'y a pas de problème. Où tu es ? » « Non, là, où tu es dans le sud ? » « Ah, yo, tout ça, tout ça, tout ça. » Alors, dans le journal, il paraîtrait qu'il y avait un truc, il y a un Congo, il y a RDC, ainsi de suite. « Ah, tu connais la RDC ? » « Oui, oui, je connais la RDC. » « D'ailleurs, j'ai des affaires à faire là-bas. » « Quelle affaire ? » « Je n'ai pas de contact là-bas. » « Oh, mais attends, moi, j'ai déjà des contacts là-bas, mais je n'ai pas assez de moyens. » « OK, mettons-nous ensemble, mettons nos moyens ensemble. » Et c'est devenu une grande entreprise à l'Équateur qui a employé autant de personnes. Mais regardez, place Ebandeli. Ebandeli n'a bar. Il y a une gentillesse. « Oui, c'est sûr que j'ai des contacts. » « Ceux qui m'ont, elles sont méchants, en disant, « Non, je vais rester seul dans mon coin. » « Ah, c'est ce que j'ai des contacts. » « Ceux qui y'a des contacts. » « Parfois, vos prières que vous faites tous les jours, « Dieu a déjà répondu à ça il y a longtemps. » « Mais il y a des contacts de l'Oléans. » « Il y a des contacts. » « Dieu ne descendra pas. » « Il ne descendra pas. » « Il enverra toujours un homme. » « Il enverra toujours une femme. » « C'est toujours comme ça. » Mais c'est qu'à vous maintenant de cultiver une autre mentalité réceptive, compréhensif, surtout humble. Comment les gens font pour être orgueilleux ? Il y a toujours des gens qui ont travaillé pour être orgueilleux. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Mais il y a des gens qui ont été orgueilleux. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Dans ta vie, tu ne maîtrises rien. Tu ne connais même pas ce qui va arriver dans deux minutes. C'est un peu de l'imbécilité. Parce que les véritables ignorants sont des orgueilleux. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Regardez ceux-là qui ont la mentalité des riches. Ils ne sont pas orgueilleux. Mais il y a des gens qui ont été orgueilleux. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Mais vous avez déjà vu ça ? Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Mais ils vivent dans le monde. Ils sont dans le monde. Parce qu'ils sont dedans. Ils vivent dans ça. Est-ce que vous avez déjà vu ? Il y a des gens qui ont été orgueilleux. C'est un autre côté du cortège. Il y a des gens qui ont été orgueilleux. Il n'y en a pas besoin. Mais il y a des gens qui ont été oubliés. Les policiers ou trois policiers. Ils vont aller. Pour nous filmer, ils vont nous faire tout. et c'est ça la mentalité des gens vous ne verrez jamais Bill Gates prendre une photo dans un restaurant vous n'allez jamais voir la fille de Bill Gates dans un hôtel faire un selfie ils ne vont pas le faire, ils vivent dans ça c'est leur mode de vie mais il y a des choses il y a des photos photos, photos, photos pourquoi? parce que il y a une vie privée vous ne savez pas ce que ça veut dire une vie privée qu'est-ce que nous on a à faire avec le véhicule que tu as acheté, qu'est-ce que nous on a à faire c'est ton véhicule, c'est ta voiture mais on peut cacher ça pour toi vis ta vie librement il ne faut pas montrer aux gens tu peux le faire par plaisir mais dans l'esprit il y a des dangers et beaucoup de gens ne comprennent pas ça malheureusement ils ne comprennent pas ils pensent que c'est de la grandeur il y a des photos en fait tu fais une photo pour que les gens voient qu'il y a des business non mais attendez c'est quoi cette histoire? il y a des gens qui depuis parce qu'il n'a pas besoin de vous montrer sinon un jour vous allez aller aux toilettes vous allez vous montrer vos photos voyez-vous? alors c'est complexe là vous allez peut-être vous allez me raconter c'est la crise identitaire vous voulez vous identifier par rapport aux besoins par rapport au matériel vous allez vous identifier il y a des gens qui entraînent c'est ce qui entraîne les gens dans ma condition parce que vous avez eu donc on va être calme tranquille dans le livre de confession de Mobutu je ne me trompe pas on raconte l'histoire d'un photographe qui venait de l'Europe qui aurait fait une rencontre avec la fille du maréchal dans un avion ça veut dire que la personne qui doit changer ta vie ou qui doit apporter de la lumière dans ta vie c'est des gens que nous rencontrons tous les jours de la vie mais seulement nous ne sommes pas intéressés parce que le standard au bout du moment je vous donne une autre petite anecdote pour comprendre la vie un monsieur devait quitter chez lui avant dans la commune à Kinshasa il y a une fois que nous nous sommes il y a un peu mais Azui retard et pas il est tombé malade il n'a pas eu le temps d'appeler son entreprise entreprise il y a un peu il y a deux jours en tout cas voilà ce qu'on lui a dit donc il devait arriver à 6h le gars se réveille mais malheureusement il a pris tout le temps il est 7h il doit arriver au boulot à 8h déjà que même le temps normal c'est impossible il ne peut pas arriver il doit arriver à 8h quel que soit le cas pour ça il doit arriver à 8h ou alors il doit arriver à la moto pourquoi il doit arriver à la moto mais il doit arriver à la moto vous savez Dieu sait arranger les choses et le matin le gars a démarré le véhicule il doit arriver à la moto alors qu'il doit arriver à la moto une femme est enceinte le gars est devant un dilemme que je laisse cette dame qui est enceinte avec un véhicule en panne ou que je mette cette femme dans mon véhicule dans mon hôpital comment ça va se passer entre temps au boulot on m'attend le gars décide de s'arrêter il doit arriver à la moto il doit arriver à la moto mais personne n'apporte la solution comme c'est le cas derrière Kinshasa et le monsieur arrive il trouve la dame en train pratiquement de il doit arriver à la moto il doit arriver à la moto il doit arriver à la moto en arrivant à Seele il était déjà 9h20 9h30 son travail est en train d'appeler comme le médecin d'engalim et les médecins des hôpitaux congolais vous connaissez, comme vous avez un peu capricieux le gars avec son argent qu'il avait, ceux qui sont 70 000 francs ceux qui sont 70 dollars, je ne sais plus la devise, il va donner le rôle à caution et on prend la femme on la mène quelque part mais pendant qu'on est en train maintenant d'examiner la situation moi aussi il y en a, la PC est tranquille et ainsi de suite, que le médecin s'est dit, mais monsieur est-ce que c'est votre femme il dit non c'est pas ma femme, qu'est-ce qui s'est passé à répéter l'histoire dans ces cas, on peut trouver un téléphone moi aussi vous savez que les femmes généralement, bon, pas toutes mais il y en a qui n'ont pas des mots de passe dans le téléphone on retrouve qu'il y a eu beaucoup d'appels manqués les appels manqués venaient de l'homme, de son mari alors on dit, on rappelle le numéro qui a beaucoup appelé et quand on rappelle le numéro, un homme au téléphone préféré mais pourquoi tu ne réponds pas au téléphone tu sais que tu es dans une mauvaise situation qu'est-ce qui se passe exactement et là, monsieur, je suis le médecin médecin, vous êtes où ? le monsieur vient mais il n'est pas venu seul le monsieur c'est un cortège qui accompagnait ce monsieur-là on arrive qu'est-ce qui se passe ? alors le temps qu'on explique au monsieur comment c'est arrivé on dit, non, il y a un monsieur qui l'a amené ici qui l'a amené ici ? on trouve le monsieur qui dit, non, voilà la coutille est beau et beau le véhicule est où ? le véhicule au même endroit tout ça, tout ça les clés après-ci le monsieur n'a même pas dit un seul moyen il lui a dit, donne-moi ton nom je n'ai pas besoin d'autre chose ton nom complet il a donné son nom complet et le monsieur est parti à Keati la femme a mis au monde ce qu'il y a beaucoup de temps qu'il n'a pas ça, je ne sais plus et puis une semaine après le gars a perdu son boulot de l'autre côté à Koubepchabino à Koubepchabino à expliquer la situation le gars est rentré à la maison une semaine après il reçoit un appel non, c'est l'administration qui l'appelle on veut le voir quand il va rencontrer c'est ce qu'il ministre c'est le vice-ministre c'est pas c'est pas et dans la discussion le monsieur lui dit si j'étais pris au boulot dans le boulot je ne suis pas au contact dans mon salon c'est tout simplement parce que tu as un sens très élevé d'humanitude même pas de l'humanité mais d'humanitude en tout cas on n'a jamais vu des hommes aussi qui peuvent s'empêcher de niveau 1 et le monsieur a appris un autre niveau de la vie vous avez vu comment un acte bien peut sauver la vie de quelqu'un ça veut dire qu'à un moment donné lorsque votre coeur vous parle de faire ceci quel que soit le danger qui vient quel que soit ce que vous pouvez visiblement perdre mais lorsque votre intuition vous dit faites quelque chose de bien faites-le parce que au début il dit le robot est-ce que le monsieur quand il faisait il calculait il ne calculait pas il ne calculait pas il disait qu'il y en a sauvé parce qu'il s'est mis dans la peau il dit ça peut être aussi ma soeur ça va être ma fille je voudrais qu'il n'y ait pas traité dans le modèle quel plaisir moi j'aurai que ma grande soeur Christophe ministre de la défense spirituelle rencontre vous êtes dans un restaurant ça t'écoute quoi de saluer l'autre au quotidien de la table ça t'écoute quoi ? mais là où il faut que tu as en fait le problème c'est quoi ? dans la vie vous n'avez pas besoin de montrer qui vous êtes les gens vont finir par vous découvrir le feu n'a pas besoin de dire que je suis le feu je suis le feu on voit que c'est le feu le vent n'a pas besoin de dire je suis le vent moi je suis le vent je viens je casse non le vent n'a pas besoin de le dire exactement comme toi t'as pas besoin de dire aux gens ce que tu fais t'as pas besoin de dire aux gens ce que tu es t'as juste besoin d'être toi c'est dans tes oeuvres qu'on va te catégoriser on dirait que ce monsieur c'est un homme poli ce monsieur est de l'ancien dans cela et puis quelques petites leçons de la vie il y a toujours important quelques petites leçons de la vie on ne sait jamais dans les conversations que vous avez avec les inconnus ou dans les conversations que vous avez avec les étrangers si vous voulez comprendre votre degré de maturité vous allez le voir dans la rétention des informations non nécessaires pour les autres je m'explique je rencontre Alpha dans un restaurant Alpha me dit monsieur Vosembe comment allez-vous je dis je vais très bien ah je vous suis j'apprécie ce que vous faites à la télé je dis merci beaucoup merci vraiment ça me va droit au coeur est-ce que vous pensez que je peux changer quelque chose non monsieur Vosembe restez comme ça c'est bon c'est bon ok on se limite là pour monsieur Alpha pour moi il est un inconnu c'est pas quelqu'un c'est pas un ami c'est un inconnu pour moi mais qui m'apprécie je l'apprécie aussi je ne peux lui donner des informations ou il n'a qu'un cas utile pour Naïe mais maintenant il m'ajoute on a chargé ma caméra comme il non d'ailleurs monsieur Alpha vous savez la télé qu'on fait là c'est compliqué vous savez que jeudi je rencontre tel mardi je rencontre tel est-ce que ces informations sont importantes pour lui donc dans toute communication mais tout aura toujours est-ce que l'information que je vais donner maintenant est importante pour NaMuto j'ai vu des hommes et des femmes opposés qu'à question il t'étale toute sa vie tous ses projets toutes ses rencontres faites dans le passé tout son contact on n'en a pas besoin si nous pouvons garder nos relations et nos conversations par rapport à ma cambo tu es un solo là il y a un nègle qui sera fort il y a une grandeur il y a un bateau tu es un homme un solo là on va se limiter dans le football on ne va pas aller au-delà surtout pas je ne t'amènerai pas des informations qui ne te concernent pas et donc tu n'en auras même pas besoin alors pourquoi ça nous arrive à faire ça c'est une crise identitaire silencieuse qu'on ne sait pas identifier mais c'est une crise parce que nous voulons nous faire grand nous voulons que l'autre ait l'impression que tu as danger non tu n'as pas besoin que l'autre pense qu'il y a danger toi tu as besoin d'être toi et de célébrer le toi si tu trouves que ton toi est inférieur fais le grandir en ajoutant beaucoup d'autres informations beaucoup d'autres capacités en toi tu n'as pas besoin je veux dire d'intimider les gens non en tout cas tu n'en as pas besoin moi les gens me disent Christian tu n'as pas besoin mais tu n'as pas besoin de vous écouter je ne peux pas être là en train de parler 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 non il faut perdre alors c'est comme ça c'est comme ça parce qu'il veut lui aussi être le local tu n'as pas besoin de montrer aux gens ce que tu es tu as besoin d'être toi donc pour dire que notre rencontre c'est comme ça c'est que notre rencontre c'est comme ça c'est comme ça dans la vie les rencontres sont importantes dans la vie des gens les rencontres sont importantes maintenant ça dépend de comment tu les prends comment tu les tu les tu les entretiens aujourd'hui les gens ne savent plus entretenir la relation c'est ça le comble il faut savoir entretenir la relation la relation s'entretient la humilité la relation s'entretient la tolérance la relation s'entretient la passion amour amour et entretenir la relation réciprocité et entretenir la relation tu ne peux pas baser une relation à sens unique il y a un moment donné les autres vont se fatiguer de toi parfois il y a un moment donné parfois il y a un moment donné c'est vrai que il y a un peu compliqué il y a un peu il y a un peu il y a un peu fait un effort d'écrire aux autres de demander la santé c'est très important il y a des choses on a des fois moi appeler je ne sais pas appeler je suis trop dans les messages quelqu'un peut m'appeler je lui dis est-ce que tu peux écrire ça parce que dans mon téléphone je ne peux pas rester 3 minutes au téléphone ça me fait mal aux oreilles il y a un moment donné de toute façon mon téléphone toujours la main libre il faut que le téléphone soit très loin de mes oreilles parce que ça me fait très mal quand j'étais petit j'avais souffert donc ça m'embêtait vraiment jusqu'aujourd'hui je ne sais pas mettre le téléphone dans mon oreille donc à longtemps donc je préfère beaucoup plus écrire que parler et ça ça se communique tu discutes avec l'autre tu fais comprendre que voilà moi je ne peux pas parler longtemps le téléphone mais le message je peux entretenir des relations c'est toujours quelque chose de fondamental parce que si tu n'entretiens pas des relations comment est compliqué parce qu'il y a des gens qui vont se fatiguer et parfois on peut même lui dire est-ce que dans la copte j'ai un profil il y a le coup et ça c'est un peu 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 il y a un peu il y a un téléphone donc ça ne sert à rien c'est un peu c'est un peu et on cherche un deuxième profil c'est quelqu'un qui comprend et yon vendu yon a zambé sunga zambé routil angate zambé pesanga mais dieu t'a donné plusieurs fois les opportunités yon boy koum ba téléphone et achille sanghi lé néné nani jérémy maï kandi baye bimouton a zolobela oua yam barba téléphone t batam modelana barata gaba port une tenev y a roraté angopinza a reppi a fani kemonga bouspoua botez a la gati lélo oui botez a la gati lélo mais bako peko yasouté parce que tu ne prends pas les téléphones tu n'es pas gentil avec les gens o seksara ba ningate o zarada ba ningaleste ce n'est pas bien il faut discuter avec les autres il faut les montrer qu'ils ont une importance à tes yeux il faut l'accès à toujours battu que bata l'importance il faut toujours faire comprendre batuké baza important parce que quand quelqu'un se sent important c'est en ce moment là qu'il dédonne même si qu'il ne pouvait pas dédonner t'entendokko le bandol on s'appelait que merci et si sabilo ka mindele oh merci sabilo ka mindele oui pourquoi parce que le temps on peut dire merci aokigou a bakso le soumousous merci aokigou a bakso le soumousous parce que tu réjouis son coeur et c'est important bisso ba kongole toyé ba contre tenir ba relation les aakabou na mbongote 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 l'ensemble on ne sait jamais l'oubby l'oubby d'un but c'est ça tellement compliqué que pour la place qu'elle a tombé d'abatté na salaka malam kozite te kozala malam a tous an a mille francs saura kaba 200 kaba saura la mille francs mbote ma noe toutine ap sa moutou 800 psa parce que oye koko ya l'oubby ou yébité faut toujours toujours faire le bien peu importe la raison toujours faire le bien être prêts à accueillir les autres saura toujours nomboko kou kaba kaba kaka yo kou hésite kou kaba te kaba ka etan batou mousou souvi na mbongote tindamaka pomba kaba donc n'hésite pas fou donne ne dit pas pourquoi n'amapesanga tete moya tout n'arabiso tenin bo pesanga apesarabiso mno yo an tope don yu pe donne 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 tu n'eses pas ouro pesa moutou 1 yu goutou nozui sente à 2 ouro pesa moutou 4 yu goutou zui aksida moure le kyo donc c'est comme ça donc je vous invite vraiment à lire c'est merveilleux livre et bon c'est plein et puis vous savez que déjà le passé roland a lu même un côté à ma solo il est très 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 fort bon ça c'est aussi parce que quand on a vécu longtemps quand on a vécu très longtemps dans la dans cette vie et surtout dans la vie pastorale on fait des rencontres inimaginables et lui il en a fait et le pasteur roland pour parler de lui les gens peuvent lui donner beaucoup d'années je crois que lui dieu a fait de lui un père avant qu'il ne soit véritablement père c'était déjà quelqu'un qui voyait un peu donc du coup on vous pensez qu'il a peut-être 70 ans pourtant pas du tout pas du tout c'est seulement le charisme et tout le reste et là il les rencontre et il vous parle de de ça il parle de maman viviane sa femme ce livre il est vraiment riche il parle de comment il a rencontré sa femme et parce qu'il y a des femmes quand vous les rencontrez votre vie change ça je vous dis il y a des femmes quand vous les rencontrez votre vie change il y a en bien ou en mal il y a des hommes lorsque vous les rencontrez votre vie aussi devient un enfer c'est pour dire que dans la vie il y a deux types de personnes il y en a qui viennent avec la lumière dans nos vies il y en a qui partent avec la lumière dans nos vies il y a des gens quand ils arrivent votre vie est éclairée il y en a qui quand ils partent votre vie votre vie sombre mais inversement aussi à des gens pour que vous puissiez briller ils doivent partir et pour que vous puissiez tout ça et donc le passeur roland allot parle de madame maman viviane on parle de il parle de beaucoup de gens il parle je crois déjà que verneau pas de toutes ces belles rencontres donc je crois que dans nos vies devant la possibilité d'avoir des belles rencontres mais est-ce que nous sommes éveillés est-ce que nous sommes ouverts à l'esprit est-ce que nous sommes attentifs c'en est fini pour aujourd'hui que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les à l'esprit de paris à bruxelles maintenant à kinshasa oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du goût france contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriqués à base de plantes fabriqués à base de la vie et n'oubliez jamais ça m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501